Vous écoutez le podcast de So Sweet Planète. Je suis Anne Greff et je vous propose des rencontres autour des thèmes de l'environnement, de la culture et des droits humains. Nel Irving Painter, bonjour. Bonjour. Je suis ravie de vous rencontrer ici à Paris. Vous êtes historienne, vous êtes écrivain. Oui, vous avez écrit une autobiographie. C'est ça. Je crois qu'elle n'est pas encore traduite en France. Non, pas encore. On va attendre. Et vous êtes peintre aussi maintenant. Oui. Et vous avez même fait des études, je crois, de peinture. C'est ça. Oui, c'est deux degrés. Bravo. Donc votre livre, Histoire des Blancs, qui est paru chez Max Milo en France, qui a été traduit, mais qui en fait était publié en 2010, je crois, aux Etats-Unis. Aux Etats-Unis. Voilà. Avant Trump. C'est ça. Ça change tout quand même. Ça change tout. Au début de ce livre, il y a une question, une toute petite question, qui vous a entraîné dans une incroyable aventure, dans une extraordinaire épopée. C'est un travail colossal, ce livre. Et cette question, c'était... Vous êtes caucasien. Pourquoi les Américains blancs sont nommés caucasiens ? Ça n'a pas de sens. Et personne n'avait creusé ça. Non, on me disait, je ne sais pas moi, je pensais que je devrais savoir, alors je n'osais pas poser la question. Et là, finalement, vous avez osé. Oui. Vous ne vous doutiez pas, j'imagine, à ce moment-là, dans quoi vous vous embarquiez. C'est ça. Je suis allée en Allemagne, parce que la réponse était en Allemagne. À Göttingen. À Göttingen. Pour moi, Göttingen, c'est une chanson française de la chanteuse Barbarin. Ah oui, c'est vrai. Vous connaissez Barbarin ? Oui, oui, oui. J'ai marqué toute mon enfance, cette chanson. Oui, oui, les années 60-70. Oui, vous avez fait des études, je crois, en France. C'est ça. Donc, vous êtes partie faire des recherches à Göttingen. Oui. Je ne savais pas que Göttingen avait joué un rôle si important dans cette histoire que vous nous racontez. Ah oui. Qu'est-ce que représente Göttingen dans l'histoire de ce sujet ? C'était que le mot caucasien porte une crâne, une belle crâne de la Georgie, d'une esclave de sexe, une jeune femme. Esclave sexuelle ? Enfin, oui, elle est morte de venerial disease. Maladie venérienne. C'est ça, oui. Et donc, en quoi Göttingen, après ça, est devenu un lieu où, finalement, il y avait tellement de choses à découvrir pour vous, par rapport à cette histoire de la construction de la blanchité ? Alors, j'ai trouvé une réponse à Göttingen avec la crâne. Et puis, comment ça a marché de Göttingen aux États-Unis ? Alors, ça, c'est l'aventure. Madame de Steyer, la fascination des savants allemands. Ralph Waldo Emerson, le grand savant américain. Je ne connaissais pas du tout cet aspect de sa personnalité. Moi non plus. Ah, vous non plus. Non, moi, je me demandais tout. Enfin, j'ai écrit trois chapitres sur Emerson. C'est un personnage clé de faire la traversée de l'Allemagne, de Göttingen aux États-Unis. Et vous partez depuis même l'Antiquité, en fait. Ça, c'est parce que des milliers d'Américains, peut-être aussi des Français, pensent que les anciens, les Grecs anciens, pensent la différence humaine, exactement comme nous, dans les termes de race. C'est fausse. Et ce qui m'a beaucoup étonnée aussi, c'est par rapport, en fait, à, donc, évidemment, cet idéal de beauté représenté par toutes ces statues grecques que l'on voit dans les musées, de grands musées dans le monde. Et où, en fait, cette fameuse blancheur de ces statues, ce n'était pas du tout représentatif, puisque c'était du marbre d'Italie. Exactement. Et que les Grecs n'étaient pas si blancs. Ils n'étaient pas, beaucoup de couleurs, des couleurs. Mais votre livre, qui est très sérieux, j'ai souvent souri en le lisant. Oui, oui. Parce que c'est un musée à Londres. Je l'ai fait exprès. Oui, justement, on va en parler, je me doute bien. Il y a un musée, je crois, à Londres, où ils ont même essayé de gratter des statues qui, en fait, étaient plus proches de la couleur naturelle des Grecs, qui n'étaient pas dans ce fameux marbre blanc. Et eux ont cru qu'il fallait gratter pour que ça redevienne blanc. Pour les détruire. Oui. Maintenant, aux États-Unis, et je crois aussi en Europe, il y a des extrêmes droits identitaires. Oui, ici aussi. Les nationalistes blancs qui pensent et qui disent que l'art ancien est aux racines de la civilisation blanche. Alors, ils ont tout à fait grandi l'idée que ces statues étaient peintes. Oui, et aussi Jésus était blond et blanc, les yeux bleus, tout ça, oui. Je vais faire dans mon nouveau livre de l'histoire des blancs pour les nuls, parce que c'était très amusé. Moi, avec les cheveux naturels, les Égyptiens avaient les cheveux crépus, clairement. Et pour les savants du XIXe siècle, c'était des perruques. Et sous les perruques, les cheveux raides. Mais parce que nos rois portaient des perruques, donc ils devaient penser que forcément, en Égypte, ça ne pouvait pas être des cheveux naturellement comme ça. C'est ça qui est fascinant d'ailleurs dans votre livre, parce que vous déconstruisez beaucoup d'idées reçues. Et on comprend très bien, au fur et à mesure de votre livre, comment ces idées, finalement, sont arrivées à flotter un peu partout, dans les esprits. Par exemple, on oublie bien souvent qu'il y a eu des esclaves blancs en Europe, très nombreux, hommes et femmes, que l'Église en avait beaucoup. Oui. Qu'une esthétique... Oui, source de richesse. Et oui, c'est ça. Donc, cette beauté, cette esthétique qui leur était liée et qui a participé, comme vous l'expliquez, à construire très en amont cette image idéalisée, de cette blancheur. Oui, mais elle est impuissante. Elle est vulnérable à la sexe. Oui, parce que c'était des esclaves sexuels, surtout. C'est ça. Alors, le ton, tout au long de ce livre, n'est jamais ni agressif, ni aigri, ni revanchard. Et vous, il n'y a pas d'affectif, en fait. C'est ça. C'est un livre d'une historienne. Mais il n'y a pas le côté ennuyeux du livre d'histoire. Quelquefois, pour moi, ça a toujours été ennuyeux, les livres d'histoire. Moi, j'adore l'histoire. J'ai commencé avec Michelet. Ah, histoire de révolution française. Oui. Mille pages. On sent, comme on le disait tout à l'heure, assez souvent une pointe d'humour dans votre approche. Oui, c'est vrai. Je me demandais, lorsque vous vous êtes lancée dans cette aventure et que vous avez commencé à rédiger ce livre, est-ce que vous vous êtes posé des questions sur le ton que vous alliez adopter ? Oui, mais dans tous mes livres, j'écris comme historienne. Le lecteur, lecteur ? Lecteur, oui. Oui. I'm going to have to speak English too, I'm sorry. The reader should know to trust me as a savant. Le lecteur doit vous faire confiance en tant que savant ? Dans tous mes livres, n'importe lequel, j'ai écrit sur le communiste noir, Alabama, les États-Unis, fin du 19e, début du 20e. Oui. Une esclaviste. Esclavagiste. Oui, une femme blanche, en Georgie, le 19e. J'ai beaucoup écrit. Ça, c'est le septième livre. Toujours, j'écris comme historienne. Oui, mais l'humour. Oui, des fois. Quelque chose en reculant. Parce qu'on sent que vous avez assez de recul par rapport aux faits pour vous permettre, en fait, de temps en temps, de t'acceler un petit peu. Des fois, comment on dit ? Oui. Alors, on en vient évidemment à cette histoire de race. Je savais que l'on avait cru à cette notion de race ici, puis que l'on s'était aperçu que cela n'existait pas, que rien ne permet de prouver aujourd'hui qu'il y a différentes races. Mais je ne savais pas que ce concept avait été aussi mouvant, qu'il avait constamment évolué avec des conséquences sur des millions de gens. Donc, c'est une histoire. L'histoire que vous nous racontez, là, c'est une histoire vraiment déconcertante. Déconcertante ? Oui. Pourquoi ? C'est déconcertant de voir comment des millions de gens ont été victimes pendant des siècles d'idées fausses. Ça, c'est la nature de croyance. Mais c'est la même chose avec la religion. Oui. Donc, vous n'avez pas été surprise lors de vos recherches ? Non. Ce qui m'intéresse beaucoup, comme historien, c'est comment les choses changent. Et ça, c'est la leçon fondamentale de mon livre. C'est que les choses, la manière de penser, les manières de penser, changent toujours. Et même dans Tocqueville, lui-même, aux États-Unis, on a appris quelques phrases favoris. Mais autrement, on laisse à côté ce qui ne plaît pas. Comme Emerson. Oui, comme Emerson aussi. Emerson, pour moi, c'est quand même l'exemple le plus… Enfin, c'était la claque, quoi. Vraiment. Ça me plaît. Beaumont. Pardon ? Ça me plaît. La claque ? Emerson, comme tu dis. Donc, Tocqueville, qui est moins réaliste et qui a éclipsé Beaumont. Beaumont. C'est assez fascinant. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots de ces deux visions, en fait ? Ah oui. Ce sont des amis qui ont voyagé aux États-Unis ensemble. Dans les années 1830, oui. Et Tocqueville écrit un livre de volume qui commençait avec la démocratie en Amérique. Ça, c'est son titre. Dans le deuxième volume, il fait face avec les difficultés de l'esclavage à l'échelle humaine et à l'échelle économique et sociale. Dans le deuxième volume. Qui n'est pas très lu. Beaumont a commencé à voir les injustices liées à l'esclavage. Et il dit clairement, son livre est paru 1835, je crois. Presque jamais traduit en Américain. C'était il y a dix ans, je crois. Ah oui, il n'était pas traduit. Traduit maintenant, mais très tardivement. D'accord. Tocqueville est traduit instantanément et des milliers de fois. Il est un favori des Américains. Beaumont, personne ne connaît. Il a compris les injustices et les difficultés, même les morts liées à l'esclavage et à la discrimination. Alors vous expliquez très très bien comment au fil des siècles va se former cette idée de race supérieure, pure, blanche, aryenne. Dans l'échelle des races plurielles, des races blanches. Blanches. Donc cette idée, c'est curieux comment ça se forge. Et on voit donc les gens qui sont adeptes de ça vont véritablement vénérer leurs ancêtres teutoniques. Oui, les vikings. Oui, mais c'est une idéalisation. C'est incroyable. Je ne savais pas que ça avait pris autant de place. Et c'est même en France. Oui, c'est ça. Oui, même en France. Quelques penseurs, il y a deux races en France. Teutoniques et Celtiques. Et les paysans, ce sont des Celtes. Et les aristocrates, ce sont des Germains. D'origine nouvelle, teutonique. C'est ça. Et même les Normands, en Normandie, ce sont des vikings qui savent parler français. Ce sont des Allemands qui savent parler français. Les vikings. Oui, parce que c'est compliqué. Même par rapport à toute cette histoire de Saxe. En fait, il y avait plusieurs régions qui s'appelaient Saxe. Et finalement, ça devient un pays qui n'existe pas vraiment, si j'ai bien compris. Il y a deux Saxes. Comme tu dis, il y a le Saxe Niedersaxe. Et puis, il y a la Saxe-Unie, à l'Est. De l'Allemagne. Oui. Enfin, des Allemands. Des Allemands. Mais pour les teutonistes, c'est le Saxe entre Netherlands. La Hollande, les Pays-Bas. Oui, Pays-Bas, Danemark. Quelque chose ici, là. Un autre pays, enfin. Et peut-être dans l'Angleterre. Mais la Saxe-Unie, la vraie Saxe-Unie, ne l'intéresse pas. Ils ne vont pas à Dresden. Jamais à Leipzig. Même Goethe. Mais Emerson aimait Goethe. Mais est nommé son chat. Son chat, oui. Oui. Goethe. Oui, oui. Goethe. Mais il n'a jamais visité la Saxe-Unie. La rigueur ne les intéressait pas tellement. Ça ne comptait pas. Et ça faisait tellement bien, à l'époque, de revendiquer des ancêtres teutoniques que plusieurs intellectuels n'hésitent pas à trafiquer leurs lignées pour s'inventer des ancêtres teutoniques. Oui. Et donc, c'est un idéal d'être humain au-dessus des autres. Au début du XXe siècle, des sociologues populaires comme Edward A. Ross, très important, publient des livres qui diffusent largement, puisque vous dites qu'ils se vendent à plus d'un demi-million d'exemplaires de leurs vivants. Donc, on voit bien le contexte et comment les... Il est vraiment important comme intellectuel. Donc, il diffuse ses idées en les martelant avec un vocabulaire très clair, les grandes races, le sang pur, les races supérieures. Et avec un profond mépris, le mot est faible, pour ce qu'il considère comme les races inférieures. Ce qui est difficile pour les Américains, c'est de comprendre que ces gens-là, comme Ross, ne visaient pas les noirs. C'était les races blanches inférieures. Pour Ross, plutôt les Irlandais catholiques. En France, les rares fois où j'ai entendu le mot « race aryenne », « sang pure », « race pure », pour moi, c'était, comme pour la plupart des Français, tout de suite, voilà, on pense à ITER et à l'idéologie nazie. Mais en fait, on ne parle pas du fait que ceux qui ont construit cette idée de race supérieure aient pu traverser l'Atlantique et influencer les Blancs aux États-Unis, enfin, les Blancs anglo-saxons, jusqu'à leur donner des arguments pour se persuader de leur supériorité sur les moins Blancs qu'eux. Les Blancs inférieurs. Tout à fait Blancs. Mais avant de vous lancer dans tout ça, vous connaissiez déjà, vous avez découvert toute cette gamme de déclinaisons dans la construction. Des races blanches. Oui. C'est tellement difficile pour les Américains de comprendre ça. Pour eux, il n'y a qu'une race blanche et tout le monde dedans est égal, des égaux, pas d'échelle, mais tout le monde exactement la même chose. Ça, c'est une invention du XXe siècle. Oui, c'est ça. Parce que là, sur toute la partie 19e qui est très importante dans votre livre, on voit au fur et à mesure des différentes vagues d'émigration. C'est ça. Au début, la première vague, on ne les accepte pas du tout. Finalement, quand la deuxième arrive, la première n'est pas si mal que ça. C'est ça. Chaque nouvelle vague doit être rejetée plus violemment. Oui, ce qui est très important pour les Irlandais qui sont arrivés au milieu du 19e siècle, c'était des Blancs. Alors, les hommes peuvent voter. Ça, c'est la clé. Voter, c'est-à-dire avoir une voix dans la politique et accès aux jobs des emplois comme policiers, institutrices, comme ça. Et les salaires, ça veut dire de l'argent. Alors, après une ou deux générations, les Irlandais ne sont plus pauvres, ignorants, tout ça. Ce sont des gens fermement dans la classe ouvrière. Et ce qui est étonnant aussi, avec le recul de l'histoire, un ou deux siècles plus tard, c'est le nombre de publications que vous mentionnez qui ont eu un succès retentissant, qui ont influencé les élites, qui ont créé des courants de pensée, qui, à leur tour, ont influencé, du coup, les peuples, les populations, avec des conséquences assez terribles, toujours, sur de nombreuses personnes stigmatisées, puisque finalement, ça influence les lois. Alors, la ségrégation, stérilisation, le droit de vote, ce sont des lois qui ont été votées, qui ont impacté la société. Tout ça pour s'apercevoir, donc, un ou deux siècles plus tard, que pas mal de ces grandes idées qui étaient portées au nu, avec des ouvrages et des gens qui avaient une reconnaissance incroyable. Et en fait, on s'aperçoit, un ou deux siècles plus tard, qu'elles étaient fumeuses, voire complètement fausses. Comment avez-vous réussi à tracer le fil conducteur de tout ? Moi, je me disais, ce n'est pas possible qu'un seul cerveau humain, votre cerveau, qu'un seul cerveau humain ait pu dépêtrer tous ces fils enchevêtrés, complexes, que vous nous rendez très accessibles et même passionnants. Est-ce que pendant des années, vous avez pris des tonnes de notes ? Vous avez fait comme les commissaires dans les séries américaines, vous mettiez au mur tous les fils entre les gens. Comment vous avez fait ? Enfin, je suis assez forte comme historienne. Ce sont mes skills. Vos compétences. Mes compétences comme historienne. J'ai travaillé dix ans. Sur ce livre ? Ah oui. Oui. Sur les sources en anglais, en français et en allemand. Oui, vous parlez allemand ? Pfff ! Parce qu'il y a Göttingen pour fouiller dans tout ça. Non, pas fouiller dans tout ça, mais assez de ne pas avoir peur de ces sources. Oui. Et beaucoup ont traduit. Mais le fait de ne pas avoir peur des sources en allemand me permettait de tracer les sources traduites en anglais. D'accord. Mais pour relier tous ces gens. Vous aviez une équipe avec vous toute seule ? Non, non, non. Tout seul. Moi, oui. Mais ma faute comme historienne, c'est de prendre beaucoup de recherches, même si ça est en conflit, et de faire un narratif. Ça se dit ? Un narratif ? Oui, un récit. Un récit ? Un récit qui est clair, mais nuancé. C'est mon travail. Vous êtes modeste. Vous savez quoi ? Ça m'a redonné confiance dans le fait que l'être humain avait encore de l'avenir par rapport à l'ordinateur. Mais sans ordinateur, je n'aurais jamais pu faire ça. Mais aussi, avec l'Internet, je pourrais travailler dans les montagnes de phare nord New York State, dans la bibliothèque de Princeton, à long terme. À distance, vous voulez dire, oui. La force, l'énergie, la virilité, ça c'était les grandes valeurs de cette race idéale, donc les Saxons. En fait, je pensais, en lisant toute cette galerie de portraits, on parlait d'Instagram avant de démarrer, des influenceurs. Et finalement, ce sont des influenceurs, tous les personnages que vous décrivez. Et Emerson, c'est l'embodiment. Exactement, je l'ai mis là, un influenceur, Emerson, avant Instagram. Et donc, eux, ces influenceurs ne cessent de louer, d'ériger en modèle absolu cette beauté virile blanche. Et ils imposent systématiquement des liens qu'ils présentent comme indiscutables, avec cette apparence extérieure et des qualités intérieures. C'est ça, c'est clair. Donc, ces êtres humains dotés de cette apparence extérieure, finalement, voilà, d'emblée, ils ont des qualités intérieures. C'est ça, oui. Qui finissent par devenir communément admises. Enfin, généralement, tout le monde n'était pas d'accord. Les féministes, les noirs, les gens, les communistes n'étaient pas d'accord. Mais ce sont des idées très répandues. Et donc, beaucoup de choses, finalement, dépendent des influenceurs de l'époque. Et quand vous parlez d'Emerson, vous parlez aussi de Thomas Carlyne. Oui. Alors là, on a deux beaux influenceurs. Oui. L'un aux États-Unis, l'autre en Angleterre. C'est ça, c'est ça. Comment ça a été perçu aux États-Unis quand vous avez... Est-ce que vous avez révélé cet aspect d'Emerson ou est-ce que c'était quand même un peu connu ? C'était pas connu. Donc, comment ça a été perçu que vous vous attaquez quand même à des monstres sacrés ? Ah oui, c'est vrai. Quand j'étais en train d'écrire, j'ai donné trois conférences, je crois, avec les gens qui écrivaient des biographies, les gens qui étaient American Studies sur Emerson. Et j'étais tout à fait content. Non, 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 c'est pas possible, ce n'est pas Emerson. Et je demandais, vous avez lu English Traits ? Ben, non. Alors, allez lire. Ils l'ont fait, ils m'ont dit, t'as raison. Oui, parce que vous citez de nombreux passages qui sont éloquents. Après la publication de mon livre, la société Emerson m'invitait de les joindre. De les rejoindre ? Oui, non, de les joindre. Je n'étais pas partie de l'Hemerson Society. Donc, ils m'invitaient à être partie de l'Hemerson Society. Je n'étais pas dans ça avant. Oui, c'est ça. Oui, OK. Je ne l'ai pas dit. Non. Et eux, comment ont-ils réagi ? Et puis, ils ont dit, oui, vous êtes correct, venez nous rejoindre. Et non, je ne l'ai pas rejoint. Mais pour eux, ils vous invitent à apporter un regard contre-point. Il y a quand même certains individus qui réussissent à faire bouger les lignes. Et il y a dans votre galerie de personnalités, quelques personnes qui redonnent un peu foi en l'humanité, je trouve. Boas. Oui, Franz Boas. Vous nous le dépeignez comme assez séduisant, je trouve, Franz Boas. Enfin, qui était Franz Boas ? Franz Boas, c'est le père de l'anthropologie culturelle. Très important dans l'histoire des sciences humaines aux États-Unis, peut-être aussi en général. Pour moi, il est très important pour deux raisons. La plus importante, c'est son rôle dans la science des races aux États-Unis et en général. À cause de lui, il avait toute une école boasienne qui disait que l'être humain est culturel et biologique. Ce ne sont pas la même chose. Et l'art culturel, c'est très important, même dans la physique des hommes, des hommes et des femmes. C'est-à-dire comment l'environnement influence. C'est ça. Voilà. Et ce n'est pas seulement héréditaire. C'est ça. Mais aussi, pour moi, mon bachelor degree, c'est en anthropologie. Et j'ai découvert Boas dans les années 60. Alors, il était très important pour moi comme étudiante. Mais dans sa personnalité, ce que je trouve intéressant, il est audacieux. Il est courageux. Oui. Pour défendre des idées qui étaient assez révolutionnaires. Oui, c'est ça. Révolutionnaires et minoritaires au commencement. Donc, il fallait de l'audace pour assumer des idées différentes et qui ne plaisaient pas, en fait. Et qui n'allaient pas plaire. Le tournant était les années 30, quand les nazis ont pris des idées eugéniques, racistes et meurtrières. Et ça a fait peur. Les sciences raciales aux États-Unis, on disait, oh, ça me fait peur. Voilà. Si on pousse encore plus loin, voilà où on arrive. Oui, c'est ça. On peut arriver. Et il avait comme étudiante Margaret Meyd et Zora Neale Hurston, Franz Boas. Oui, oui. Donc, au cours de votre livre, on suit un fil qui nous fait passer d'influenceurs en influenceurs. Je reprends le mot, si vous êtes d'accord. Et vous nous démontrez en quoi ces personnalités ont imprégné les esprits de leur époque, puisqu'ils avaient des avis respectés, qui étaient relayés, diffusés, sans jamais ou très peu être remis en cause. Enfin, il y avait des discussions, mais tout le monde n'était pas d'accord. Vous expliquez très bien, pour chacun, le contexte de la société, leurs relations au pluriel, les différentes relations, leur vie personnelle, leur psychologie, leur personnalité. Et de ce contexte, donc, on comprend ce qui permet à leurs idées, bien qu'elles étaient souvent approximatives, qu'elles fassent autorité, qu'elles soient adoptées, finalement, par le plus grand nombre. Et on comprend aussi les intérêts qui motivent et qui sous-tendent plus ou moins ouvertement le désir de voir se propager telle ou telle idée. Et en fait, votre livre décrit le fonctionnement de l'humanité, avec ces luttes d'égo, de pouvoir. C'est trop grand. Mais si, parce qu'on retrouve ça dans d'autres pays et pour d'autres... Oui, oui, mais plutôt les intellectuels publics, les gens qui incarnent le zeitgeist. Zeitgeist, en allemand, zeit, the time, geist, l'esprit, l'esprit du temps. L'esprit de l'époque ? Oui. Par rapport à tout ça, je voulais vous demander si vous étiez optimiste ou pessimiste. Je suis optimiste. Oui. Mais en même temps, je crois que ça ne va pas changer beaucoup. Même si je suis optimiste. Oui. Je ne suis pas sûre de bien saisir. Enfin, ça ne va pas empirer trop. On vient d'empirer depuis 2-3 ans. Trump, nous avons la Nouvelle-Zélande, Pittsburgh et tout ça. Brésil. Brésil. Mais quand même, je suis optimiste. Mais je sais que ça ne va pas changer beaucoup. Je ne suis pas moderniste dans le sens de progrès. Je ne sais pas si... Je ne crois pas qu'il soit de progrès dans les affaires humaines. Ça, je ne trouve pas ça très optimiste. Parce que quand même, on a besoin de progresser un petit peu en ce moment-là. Enfin, oui. Mais si on veut faire des progrès dans ce domaine-là, il y a des régressions ici à côté. Ces tendances de l'être humain, elles ressortent tout le temps. Oui. Et des êtres humains ont besoin de dominer. Ça peut être dans une entreprise, dans un pays. Les affaires humaines sont tellement complexes. J'ai regardé hier ou avant-hier une rencontre, je crois que c'était à Beaubourg que vous avez... Oui. Vous parlez de EDI ? EDI, non. Oh, quel est son nom ? Quoi, quoi, quoi ? Ah, oui, oui. Égalité... Diversité ? Diversité, intégration. C'est un programme ? C'est un dispositif, une façon d'introduire égalité, diversité, inclusion, mais qui change le focus de quelle est votre race, quelle est votre identité, quelle est votre boîte. Deux, quoi que tu es, tu as le droit d'être inclus, de traitement égal et d'inclusion. C'est un dispositif que des institutions peuvent adopter. Mais ce n'est pas une politique d'un État. Ce sont des institutions, des... Enfin, pour moi, c'est New York Foundation for the Arts qui a adopté ce dispositif. Et ça se trouve papillé, parfois, mais pas à l'échelle de l'État ou de la nation. D'accord. Pour terminer, votre prochain ouvrage ? L'histoire des Blancs pour les Nuls, illustrée par l'auteur, avec commentaire sur la blanchité américaine depuis Trump. Ah ! D'accord. Il y aura une annexe, donc. Et on peut attendre ça quand ? Fin de 2020, peut-être. Donc, on retrouvera des éléments de ce livre, l'histoire des Blancs. Oui, bien sûr. C'est vraiment une version plus accessible. C'est ça. Avec plus d'illustrations, mais dessins. Des illustrations de vous. De moi. En fait, ça va être la synthèse de vos différentes vidéos. C'est exact. Je précise que vous avez un site internet sur lequel on peut voir vos peintures. Oui, www.n-e-l-l-p-a-i-n-t-e-r.com Bien. Painter, c'est votre vrai nom ? Oui, c'est convenable. C'est convenable. Merci beaucoup. C'est moi. Nelle Irvine Painter, aux éditions Max Milot, Histoire des Blancs, un livre à lire. À mettre entre toutes les mains. Merci beaucoup. Vous pouvez retrouver toutes les autres interviews du podcast de Sosweet Planète sur le site sosweetplanète.com Une interview réalisée par Anne Greff. Sous-titrage Société Radio-Canada